Sur France 2. Les obsèques de François Sagan auront lieu mardi prochain dans le Lot. François Sagan laisse derrière elle d'innombrables ouvrages et le parfum d'une vie faite d'excès, de gloire, d'argent et de solitude. De très nombreux hommages depuis sa disparition. En Haïti, la distribution de livres tourne à l'émeute. Les pillards s'attaquent aux populations pour s'emparer de la nourriture acheminée par l'aide internationale. Une situation chaotique dans un pays qui manque de tout. Parti des Etats-Unis, deux navires sous très haute sécurité transportent 140 kg de plutonium et font route vers Cherbourg. Plusieurs manifestations aujourd'hui pour dénoncer cette cargaison encombrante qui sera ensuite acheminée par route dans les bouches du rôle. Le mondial de l'automobile s'est ouvert au public aujourd'hui. 100 000 visiteurs pour ce premier jour. Des files d'attente avant même le début du salon de l'auto, le plus grand au monde. Et puis du cinéma avec la sortie mercredi prochain du Coup de la girafe. Un très beau film avec Claude Riche et Sandrine Bonner dans le rôle d'un père et d'une fille qui tente de se réconcilier. Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après la disparition de François Sagan, chacun se plaît à évoquer au-delà des hommages l'extravagante personnalité de cette femme qui était avant tout libre, lucide, avec toujours ce regard plein d'humour sur la vie et sur la sienne en particulier. Chacun avait sa François Sagan, l'écrivain d'une rare notoriété, celle qui brûlait la vie par les deux bouts, symbole de la libération des beurts, nous y reviendrons. Elle a fini ses jours à Honfleur, son ancrage en Normandie, là où elle possédait une propriété. Réaction sur place, Estelle Collin, Daniel Lénaud. 11 heures ce matin, comme un ultime retour dans ce manoir près de Honfleur, où François Sagan a passé ses derniers jours. Un manoir où elle vivait recluse à cause de la maladie. Elle demandait des médicaments. Elle souffrait beaucoup. Icône de la France intellectuelle des années 50, ces malades, ruinées, déprimées, qu'elle était revenue habiter en juin dernier, cette demeure. Une maison dont elle sortait rarement. Au village, on ne la voyait plus depuis longtemps. Je crois l'avoir vue une fois sur le chemin avec une amie, mais sinon j'aime plus parler comme je vous parle. François Sagan restera dans l'histoire comme un personnage de roman sans doute aussi connu que ses livres, le symbole d'une époque faite de liberté et d'insouciance. On en a vendu ce matin, effectivement, et là on n'en a plus. Mais en livre de poche, c'est surtout le bonjour tristesse qu'on nous demande. Oui, pas beaucoup. On voyait de temps en temps des personnes qui achetaient des livres pour elle, mais elle, on la voyait peu. Je pense que c'était quelqu'un de très timide, très réservé, qui... qui, oui, très réservé. Il souffrait de cette solitude ou c'était... Non, je pense que c'est dans son personnage. François Sagan sera inhumé mardi après-midi à Césac, près de Cajarque dans le Lot, dans la ville qu'il a vu naître un jour de 1935. François Sagan, personne mieux qu'elle ne pouvait parler de sa vie, de son succès qu'elle tenait à distance, ne se prenant jamais au sérieux de l'argent qui lui brûlait les doigts et dont elle a manqué, de ses débuts enfin, et de ce nom Sagan qu'elle avait pris comme pseudonyme. Morceau choisi Geneviève Molle, Marie-Ange Berthelin. Vous appelez François Squarez, beaucoup de gens le savent, le fait d'avoir choisi Sagan chez Proust, c'est quand même une volonté. C'était vraiment un peu la hâte, ça, parce que mon père m'avait dit, la veille, je t'en prie, tu vas pas, maintenant, on est les seuls de la lueur. Si jamais ton petit roman a été succès... Ton petit roman, disait-tu ? Oui, ton petit roman, disait-tu. Alors j'ai dit bon, puis j'ai pas pensé, puis Julien m'a téléphoné le lendemain, alors on est sous presse, parce que je savais toujours pas. Et puis, il y avait un livre de Proust qui traînait, je l'ai ouvert comme ça, et j'ai vu Sagan passer en calèche. J'ai dit, Sagan, ça fera un procès ou quoi ? Non, non, pas du tout. C'est quoi je crois pas d'un amour, c'est que je crois qu'une histoire d'amour est très rarement longue et entière. Je crois que beaucoup de gens vivent ensemble par fatigue, par habitude, par absence de vitalité, comme ça, c'est tout. C'était merveilleux. Parce que moi, je suis retrouvé libre à 19 ans, libre de faire ce que je voulais, avec des possibilités matérielles qui me permettaient d'être libre à la fois des gens et de me muser, quoi. C'est formidable. J'étais libre toute ma vie. Eh bien, un jour, Julien m'a dit, vous avez tant d'argent chez moi, à votre compte en banque, que allez-vous en faire ? 20 mineurs. J'ai pas mon père, j'ai dit, mon père, j'ai tant d'argent, j'ai beaucoup d'argent, c'est environ 500 000 ans. Chez Julien, ancien, chez Julien, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse ? Il m'a dit, quelle âge as-tu ? Je lui ai 19 ans. Il m'a dit, il faut que tu le dépenses, c'est très dangereux. On joue pour défaire la chance, pour remettre en question son équilibre financier, sa vie, sa manière de vivre. Je vais pas jouer de l'argent avec des amis à moi, ce qui serait pas grave, ni pour eux, ni pour moi. J'ai pas joué contre des gens inconnus, ce qui est extrêmement dangereux. Par conséquent, je joue au casino contre la chance pure. La nuit, le jour, si beau, le jour, la nuit, Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu quand même une vie un peu de patassos ? Ah oui, oui, c'est vrai, un peu le patassos, oui. Enfin, un patassos travailleur. C'est ça, le patassos qui travaille, c'est moi. Dès l'annonce de sa disparition, bien sûr, les hommages se sont multipliés. On retiendra ce qui lui tenait peut-être le plus à cœur, l'écriture, même si elle n'a jamais reçu aucun prix littéraire. Ces livres ont été traduits dans une vingtaine de langues. Pour les Américains, elle était l'exception française à elle seule. François Sagan n'a jamais pourtant été reconnu en France comme un grand auteur. Voici ce que François Nourissier, Bernard Poirot d'Elpech et d'autres personnalités du monde littéraire retiennent d'elle. Isabelle Béchelère, Baye Abélanger. Les mauvaises langues ou les jaloux ont dit que Sagan resterait dans les mémoires comme un personnage de roman plus que comme un auteur. Inspirée par Proust, exceptionnellement précoce, elle aura pourtant écrit tout au long de sa vie et séduit même les plus grands écrivains. Sartre parlait d'elle admirablement et la voyait. Malraux parlait d'elle avec une grande amitié. Mauriac, Simone de Beauvoir, Camus, tous ces gens. Moi, ça m'a toujours ahuri. Je me suis amusé à les faire tous parler une fois ou l'autre de Sagan. Ils en parlaient tous sur un ton juste et tous avec une sorte de considération. Elle était de la famille des grands écrivains, toujours absorbée par l'amour des mots, toujours à l'affût de la justesse de l'expression. Elle avait vraiment dans la peau cette envie de mettre des mots sur les choses et des mots très ravissants, très gracieux. Ce qui restera, outre le mouvement d'accompagnement du féminisme et pour certains, même pour certaines, d'inspiration d'une liberté nouvelle, ce qui restera, c'est la grâce du style. Sa liberté, son humour, son goût des plaisirs ont été la matière de sa vie et des ouvrages qu'elle a signés. Mais la vitesse, le luxe, le jeu n'ont pas eu raison de sa plume. Elle a mis son talent dans sa vie et dans son oeuvre. Donc bravo parce que peu d'écrivains et enfants surtout osent vivre comme si c'était mal vu et elle a osé à une époque où c'était plutôt difficile. 50 ouvrages pour une oeuvre qui a fait la mode mais qui selon son dernier éditeur devrait largement lui survivre. Elle a commencé la littérature par un chef-d'oeuvre. C'était probablement son meilleur livre qui était son premier livre. Donc vous savez, il y a toutes sortes d'écrivains, il y a des écrivains qui écrivent leur chef-d'oeuvre au bout du cinquième ou sixième ouvrage. Elle, elle a commencé par un livre qui était une merveille, une merveille d'ironie, de fragilité, d'impertinence. Et lisez les premières pages, vous verrez aujourd'hui, elles ne sont pas démodées. Ça tient la route sur ce qui est assez rare. La vie et l'écriture de François Sagan auront illustré le talent qu'elle a eu de ne pas vivre à moitié. Tout simplement, l'art d'être soi jusqu'à assumer les conséquences de tous ses excès. En Haïti, la distribution de nourriture provoque des émeutes, des bagarres entre des populations affamées et des bandes armées qui tentaient de voler la nourriture à peine distribuée ont éclaté hier. Les pilleurs se trouvent au Ganaïve la situation est difficilement gérable. Les 140 soldats uruguillens qui assuraient la protection des convois d'aide humanitaire ont été également attaqués. Certains habitants affirment que les distributions de livres ne sont pas organisées dans les quartiers les plus pauvres. Les responsables de la Croix-Rouge-Haïtienne lancent un urgent appel à des renforts et reconnaissent que tout se fait dans des conditions chaotiques. Le nombre de victimes pourrait se compter en milliers, les eaux commencent à redescendre et le déblément des tonnes de boue se fait lentement. C'est toute l'organisation sanitaire du pays qui a été détruite. Il n'y a plus d'égout ni d'installation pour purifier l'eau et on craint l'apparition d'épidémies. Reportage sur place Christelle Bertrand, Gilles Jacquet. Rangez-vous, mettez-vous en ligne, crie-t-il. Pas facile de canaliser une foule dans le besoin. Enfin, les camions peuvent se déplacer, les grands axes de la ville sont déblayés. Une citerne d'eau potable s'installe, tout le monde est impatient. On a besoin d'eau et de nourriture, répète cet homme. La nourriture va arriver après. Mais bon, ne vous inquiétez pas, les choses arrivent, se mettent en place. Le quartier baigne dans l'eau croupie depuis une semaine et les organismes commencent à en souffrir. Ça va nous aider contre les microbes, tout ça, les microbes et puis les bactéries. Dans ces conditions, les bactéries se propagent rapidement. L'eau potable évite une épidémie. Il y a tous les risques de maladies infectieuses, notamment les maladies qui touchent l'appareil gastrointestinal et les maladies infectieuses d'une manière générale. Salut ! Bonjour ! C'est Dieu qu'elle appelle en aide. La journée, cette femme s'épuise à laver ses dernières affaires. La nuit, elle dort ici, sur les toits. Ultime recours de milliers de personnes sauvées samedi in extremis par ces quelques mètres carrés. De 6h du soir à 6h du matin, on est resté serré, comme ça, explique cet homme. On était 1000 ou 1500, 1600, je ne sais pas, sans bouger, les enfants, tout le monde. On était tous raides, dit-elle. Huit jours après le déluge, ils ont toujours faim et soif. Ils savent que pour s'en sortir, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. L'aide humanitaire n'est pas venue et ne viendra pas jusqu'ici. Dans ces ruelles adjacentes, très étroites, on ne peut pas passer. Alors, pour trouver quelque chose à manger, les gens sont prêts à parcourir plusieurs kilomètres. Au Bahamas, le passage de Jeanne, tempête tropicale, redevenu un cyclone de force 2 ces dernières heures, a touché le nord-ouest des îles, des vents soufflants à plus de 160 km heure et qui se renforcent alors que l'ouragan devrait toucher les côtes de Floride dans la nuit. Deux millions de personnes ont été évacuées par précaution. Des habitants qui ont eu leur compte et se préparent au quatrième cyclone. Jamais la Floride n'avait subi en une seule saison depuis que la météo existe une telle situation. En France, la polémique s'envenime quelques jours après le départ des Etats-Unis par bateau d'un chargement de plutonium militaire qui devrait atteindre la France la semaine prochaine où il doit être retraité dans le cadre des accords internationaux de désarmement. Plusieurs manifestations se sont déroulées aujourd'hui pour dénoncer ce transport exceptionnel et potentiellement dangereux et donc placé sous très haute sécurité un étrange convoi qui arrivera à Cherbourg pour être acheminé ensuite par la route vers le site de Cadarache dans les Bouches-du-Rhône d'Orothée Cochard. 140 tonnes de plutonium militaire à bord de ce navire de quoi fabriquer plus de 20 bombes atomiques. Un convoi que les militants ont dénoncé au départ des Etats-Unis lundi dernier pourtant le navire qui traverse en ce moment même l'Atlantique est un bateau anglais spécialement équipé pour ce genre de transport double coque blindée double timonnerie double propulsion et également double système de communication ainsi que surveillance satellite permanente. Le tout escorté d'un autre navire jumeau équipé de canons et d'hommes des forces spéciales britanniques. arrivé à Cherbourg le plutonium américain transitera par la Hague avant d'être acheminé par route à l'usine de Cadarache soit 1000 kilomètres de trajet dans des camions banalisés que nous avons filmés il y a quelques mois lors de transports franco-français des convois beaucoup trop dangereux disent les écologistes quand on nous dit que ce n'est pas dangereux mais quand même qu'il y a des canons et des commandos antiterroristes sur les bateaux qui transportent actuellement ce plutonium et bien c'est un aveu de la part des autorités que c'était effectivement très dangereux des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être aux yeux de la société Areva ces camions sont équipés avec de l'armement embarqué il y a également des escortes de gendarmerie et de police et puis il y a également tout un dispositif placé sous l'autorité de l'état du haut fonctionnaire de défense mais dont par nature on ne peut rien dire parce que la discrétion c'est le principe même du succès d'un système de protection l'usine française de Cadarache a été choisie parce qu'elle était l'une des rares avec les britanniques et les belges à être capable de transformer du plutonium militaire en combustible c'est un contrat juteux 25 millions d'euros et qui ouvre de belles perspectives à Areva car si l'opération se déroule bien l'entreprise espère vendre et installer une usine semblable à celle de Cadarache aux Etats-Unis soit un nouveau contrat de 300 millions d'euros aux invalides pour cette journée nationale d'hommage au Harki une cérémonie se tenait ce matin présidée par Michel Aliot-Marie qui a salué l'engagement sans faille de ces combattants qui ont offert pour beaucoup leur vie pour leur patrie c'est la quatrième année que se déroule cette journée nationale destinée à honorer la mémoire de ces français musulmans engagés par l'armée française durant la guerre d'Algérie d'autres cérémonies devaient se dérouler à Strasbourg ou encore à Toulouse mais les plaies sont encore vives tant d'années après les Harkis arrivés en France à la fin de la guerre d'Algérie ont le sentiment d'avoir été trop longtemps les oubliés de la République la réconciliation est en route portrait d'une famille où plusieurs générations ressentent différemment cette journée nationale Muriel La Saga Nicolas Oerre Toulouse a également rendu hommage aux Harkis morts pour la France quelques anciens combattants des élus mais pas l'ombre de Harkis leur honneur de combattre doivent être mieux connus de nos concitoyens l'Etat y veillera pour ces fils de Harkis cette absence c'est le reflet de 40 années de silence de la part du gouvernement tous ces hommes sont français vivent ici depuis leur plus tendre enfance car leur père avait choisi de mourir pour la France voilà je vous montre les médailles de père des médailles des honneurs mais pour quoi faire ? et là je vois tous les vieux qui se sont sacrifiés pour rien ils sont morts comme des sont morts ils ont quitté leur pays ils ont été arrachés déracinés et puis on ne s'en occupe pas on est des français on est des français mais quelque part je trouve qu'on est quand même des français on n'est pas des français à part on tire on est un petit peu des français à part à part dans la société française car les Harkis s'estiment encore trop souvent victimes de discrimination et puis vous êtes un puissant vous subissez tout ce qui se passe envers nos frères d'origine Harkis comme moi ou envers nos frères immigrés également on est dans le même bateau j'étais un peu discret quand même je parle vis-à-vis de mes potes de mes potes de mes potes maghrébins en arabe c'est vrai que moi je ne cherchais pas trop à le dire difficile encore même pour la troisième génération de dire qu'on est petit fils de Harkis pourtant l'histoire avance la reconnaissance de l'état fait son chemin et ce soir Kamel célèbre ses filles en saille avec Géraldine française mais pas petite fille de Harkis c'est donc demain que se dérouleront les élections au Sénat la haute assemblée renouvellera un tiers de ses élus la réforme de 2003 commencera à être appliquée difficile de s'y reconnaître dans ce scrutin direct où les règles sont en pleine mutation ce qui ne change pas le rôle des grands électeurs ce sont eux qui votent le mode d'emploi Pauline Revenaz Diane Richard comment sont élus les sénateurs ? par nous non non par des conseils je sais pas je sais rien c'est pas par le peuple en tout cas je crois qu'ils sont désignés par les grands électeurs d'accord donc pas par nous j'ai jamais voté pour un Sénat non monsieur les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect d'abord les français élisent 150 000 grands électeurs députés conseillers régionaux et généraux délégués des conseils municipaux un collège qui à son tour élit les sénateurs pour 6 ans au lieu de 9 auparavant après les élections de dimanche le Sénat comptera 331 membres et 15 de plus en 2010 en réalité tous ne sont pas élus en même temps le tiers des sièges est renouvelé tous les 3 ans pour être candidat il faut avoir au moins 30 ans mais cette institution a du mal à changer d'image c'est une assemblée quand même de vieilles personnes le Sénat c'est pas très jeune moyenne d'âge 64 ans contre 56 à l'Assemblée nationale aujourd'hui on compte 34 femmes au Sénat soit 11% de l'hémicycle répartis dans 5 groupes politiques les sénateurs siègent 120 jours par an du 1er jour d'octobre au dernier 2 juin le reste du temps ils travaillent dans leur département côté indemnité les sénateurs reçoivent 6700 euros bruts par mois et une fois élus ils ne peuvent pas être renvoyés car à la différence de l'Assemblée nationale le président de la République ne peut pas dissoudre le Sénat autre avantage les sénateurs bénéficient comme des députés de l'immunité parlementaire la réforme des retraites provoque une forte inquiétude chez les veufs et chez les veuves qui touchent une pension de reversion au point que Jean-Pierre Raffarin leur adresse un message rassurant rien ne devrait sans doute changer pour eux même si dans l'avenir il y aura des modifications Peggy Leroy Elisabeth Hesley aujourd'hui en France 2 225 000 veufs touchent une pension de reversion pour eux pas de changement prévu la réforme envisagée ne sera pas rétroactive en revanche à partir de juillet 2006 les personnes concernées verront le calcul de leur pension de reversion modifiée la nouveauté c'est la prise en compte dans les revenus du conjoint décédé de sa retraite complémentaire le plafond de 15 000 euros annuels serait plus rapidement atteint au delà de cette limite le conjoint survivant ne touche plus rien de la sécurité sociale si la réforme était appliquée aujourd'hui 225 200 personnes n'auraient plus de pension de reversion caisse de retraite et syndicats ont dénoncé cette réforme pour eux elle pénaliserait les veufs et veuves de cadres une des catégories qui cotise le plus c'est un calcul qui va concerner uniquement nos catégories et on va passer d'un système contributif c'est à dire où je paye des cotisations et j'ai droit à une retraite à un système où je vais payer et j'aurai droit à rien et ça c'est absolument inadmissible pour l'instant la réforme est gelée un rapport sur ses conséquences a été commandé par Jean-Pierre Raffarin le gouvernement n'exclut pas de corriger le texte du décret désormais hebdomadaire ces manifestations de militants anti-OGM décidées à faucher une parcelle de plantes de maïs génétiquement modifiées dans la Vienne 300-400 faucheurs volontaires parmi José Bové Noël Mamère faisant face à autant de gendarmes et CRS François Privat Alain Darigrand gaz lacrymogène grenades assourdissantes sans sommation les forces de l'ordre repoussent les manifestants qui tentent d'approcher de l'une des parcelles de maïs OGM cultivées dans la Vienne à leur tête Olivier Besancenot Noël Mamère et José Bové Vous nous avez tiré dessus de manière tout à fait là c'est inacceptable Nous ne sommes pas ici 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 Vous avez déjà fait usage de la force je trouve ça dommage que dans la République française nous en soyons là Je vais nous balancer des grenades de parcours C'est la militarisation de la culture et voilà comment on défend les OGM c'est preuve qu'il y a une délire démocratique Nous sommes de nombreux élus Parmi les manifestants une quinzaine de blessés que les pompiers mettent plus d'une heure à évacuer Également touché à une jambe l'un de nos confrères photographe à l'agence Reuters J'étais seul à l'endroit où j'étais j'étais en train de reculer donc le tir est à l'évidence intentionnel je crois que c'est un gendarme qui s'est un peu payé un carton sur un journaliste Peut-être une explication à cet accueil très musclé l'une des parcelles de maïs transgéniques cultivées dans la Vienne a été partiellement fauchée la nuit dernière par des amis de José Bové Hervé Guémard le ministre de l'Agriculture a condamné l'action des militants qui risquent dit-il de ruiner plusieurs années de recherche Hervé Guémard est ouvert au dialogue et refuse la violence En Irak la violence au quotidien avec de nouveaux combats Fallujah tir d'artillerie raide de l'aviation américaine qui visait des partisans d'Al-Zarkawi qui a revendiqué enlèvement et attentat suicide l'armée américaine qui parle de frappe de précision l'hôpital sur place déclare que plusieurs civils ont été tués il y aurait une douzaine de blessés dans un climat chaotique au Moyen-Orient l'industrie pétrolière est sous pression et les cours de l'or noir sont alors plus haut niveau je vous propose de découvrir ce reportage en Arabie Saoudite chef de file de l'OPEP dans ce pays devenu une cible d'Al-Qaïda Bernard Lebrun Patrick Desmully tel un monument historique on le visite il a sa plaque et il est fleuri il le fameux puits de pétrole numéro 7 de Damam c'est ici que tout a commencé au Moyen-Orient le 6 mars 1938 à 1440 mètres de profondeur les géologues américains faisaient jaillir l'or noir des Bédouins saoudiens le numéro 7 a même un nom puis de la prospérité et à lui seul il a produit en 45 ans 32 millions de barils ce qui pouvait paraître beaucoup jadis et se réduit aujourd'hui à 2 semaines de consommation française bienvenue au royaume du pétrole premier pays producteur au monde 10 millions de barils jour détenant un quart des réserves de la planète sous son désert ce géant du pétrole forcément protégé par son premier client les Etats-Unis est aussi une puissance vulnérable depuis 16 mois le terrorisme et son talon d'Achille le 29 mai dernier c'est au coeur de l'économie pétrolière que frappent les fondamentalistes les français présents dans cet immeuble sont miraculeusement épargnés la prise d'otages de cadres occidentaux se termine dans un bain de sang bilan 22 morts 25 blessés nous sommes revenus sur les lieux de l'attentat le Petroleum Center est fermé fortifié et gardé par l'armée ailleurs dans son bureau du groupe Total nous avons rendu visite au docteur Alan comme l'appellent les Saoudiens 35 ans qu'il oeuvre en Arabie au bon approvisionnement de la France en pétrole et pour lui la situation n'est pas alarmante on n'a pas d'exemple dans l'histoire du terrorisme et du pétrole où la production de pétrole d'un pays ait été interrompue pendant une période assez suffisante pour intervenir trop sur les prix du bout d'ailleurs c'est assez significatif parce que les terroristes jusqu'à maintenant en particulier les Saoudiens s'ils avaient voulu abîmer la capacité de production de l'Arabie Saoudite ils auraient très bien pu le faire très très facilement en s'attaquant aux installations et non pas aux expatriés voilà en s'attaquant aux installations en s'attaquant aux facilités d'exportation en s'attaquant à tout un tas de choses voici ce que les analystes appellent les 10 dollars politiques d'augmentation du brut les deux récentes attaques dans les villes de Yambou et Alcobar ont plus que frappé les esprits bien sûr les conseillers et experts en sécurité comme le capitaine Baril ex-patron du GIGN travaillent activement au Moyen-Orient pour tenter de sécuriser les installations l'Arabie Saoudie l'Irak et l'Iran c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète et les américains contrôlent par satellite tout ce qui se passe sur le royaume mais ils écoutent tous les portables et c'est une formidable compilation d'informations et de menaces de petits groupes qui viennent de l'étranger ou qui viennent de l'intérieur du royaume qui sont anticipés et qu'on essaye de résoudre les américains coopèrent bien sûr parce que les intérêts sont communs même si les pays membres de l'OPEP l'OPEC en anglais ne représente plus que 28% de la production mondiale et que la Norvège premier pays fournisseur de la France a relégué au deuxième rang l'Arabie Saoudite il faudra bien s'habituer à un pétrole cher ce qui bien sûr n'est pas le cas en Arabie Saoudite où l'essence sans plomb à la pompe ne coûte que 50 centimes d'euros le litre image plutôt insolite de cette incroyable Mercedes diesel un taxi grec qui a plus de 4 600 000 km au compteur jamais une automobile n'avait réalisé telle performance le chauffeur de taxi a offert son véhicule au musée Mercedes de Stuttgart et ceci nous amène au mondial de l'automobile qui a ouvert ses portes ce matin au public un événement populaire pour la seule journée d'aujourd'hui 100 000 visiteurs et les files d'attente s'allongeaient bien avant l'ouverture des portes Vincent Fourcade à peine deux jours de formation c'est un 2 litres HDI et déjà l'aisance d'une vendeuse professionnelle on est obligé de devenir spécialiste il y a tellement de questions techniques qu'au fur et à mesure on est censé tout connaître de la voiture et pendant deux semaines les questions ne vont pas manquer le mondial de l'automobile ouvre ses portes si les concept cars comme cette Peugeot 907 attirent toujours les regards les vedettes de cette édition ce sont les mini monospaces format réduit et gros succès pour la 1007 avec porte coulissante même enthousiasme pour sa concurrente la modus de Renault l'espace d'une journée les toutes petites sont devenues de vraies grandes déjà quand vous la regardez elle a une très belle coupe une petite coupe d'avant-garde une belle petite voiture de ville elle manque de coffres j'ai flashé sur les phares derrière sur tout puis tous les petits gadgets je crois que les femmes en aiment bien ça quoi 480 exposants venus de 26 pays 60 modèles dévoilés en exclusivité 1,5 million de visiteurs attendus le mondial de l'automobile devenu au fil des éditions le salon de tous les records les 5 plus grands salons sont maintenant dans le monde reconnus par tous les visiteurs et les professionnels c'est Paris qui a vraiment pris la tête maintenant devant Francfort Tokyo Détroit et Genève le salon parisien choisi par Ferrari pour dévoiler sa toute nouvelle F430 l'une des rares voitures que tout le monde peut photographier mais dans laquelle personne ou presque n'a le droit de monter en médecine on retiendra cette nouvelle étude qui indique que les grands prématurés dans 10 à 20% des cas souffrent de déficience sévère au total parmi les bébés souffrant chaque année de handicap un milieu d'entre eux sont né avant 6 mois Laurence de Cherf Dominique Bonnet 700 grammes c'est le poids d'Arthur à sa naissance un grand prématuré né à 5 mois de grossesse toujours hospitalisé à 3 mois il va mieux mais il faudra rester vigilant dans l'avenir il peut y avoir des difficultés modérées sur le plan des acquisitions dans la motricité par exemple qui pourrait justifier d'une prise en charge avec la kinésithérapie par exemple je sais que les grands prématurés sont des enfants à risque pour le développement futur nous pour l'instant on vit assez au jour le jour et on voit ces progrès au fur et à mesure sur les 750 000 naissances en France chaque année 15 000 enfants naissent handicapés près de 4000 sont prématurés un chiffre qui tend à augmenter et plus le bébé est prématuré plus le risque de handicap est important je crois qu'il faut que les pédiatres se posent des questions sur jusqu'où repousser les limites de la viabilité d'un enfant et effectivement ne pas réanimer des enfants trop petits trop immatures qui sont à risque important de difficulté plus de traitements pour aider à la procréation plus de naissances multiples plus de grossesses au delà de 40 ans explique l'augmentation du nombre de prématurés l'actualité sportive avec d'abord les jeux paralympiques à Athènes aujourd'hui une belle moisson de médaille pour les français avec en particulier la médaille d'or en natation de Ludivine Loiseau sur place Christophe Duchéran Nathalie Gallet au milieu de l'écran en bonnet blanc Ludivine Loiseau dit Lulu nage le papillon avec un seul bras avec une folle énergie avec une redoutable efficacité elle améliore son meilleur temps de plus d'une seconde et demie elle est championne paralympique Ludivine brille en piscine et en société 24 ans juriste de profession future avocate peut-être des cheveux d'un beau rouge et un podium d'une belle intensité je n'ai pas pu chanter la Marseillaise non j'aurais pleuré c'est vrai que ça représente énormément de travail j'ai repensé sur mon podium à toutes les heures passées et sur toutes les heures difficiles puisqu'il y en a où on se fait vraiment très très mal à l'entraînement en finale du 100 mètres 8 sprinters qui courent avec une voire deux prothèses mais qui courent surtout comme d'authentiques athlètes l'américain Marlon Shirley s'impose en 11 secondes des 800e médailles d'or et records du monde ou contre le sport paralympique côtoie la performance de très haut niveau autre finale autre catégorie après deux faux départs et l'élimination d'un favori Mujaji le sprinter du Zimbabwe s'impose avec un seul bras son temps 11 secondes barque le français 3ème devant Ornem l'autre français 4ème c'est ma première médaille sur cette distance au jeu je suis vraiment très très heureux donc c'est vrai que c'était inattendu mais je m'étais vraiment préparé pour faire quelque chose faire quelque chose comme le chancelier allemand Gerhard Schroeder qui remet sa médaille d'argent à Clavel Keitaré les français d'origine rwandaise sur 200 mètres Clavel a réussi une extraordinaire dernière ligne droite avec son genou gauche irrémédiablement bloqué il remonte presque tous ses adversaires excepté l'allemand 6 intouchable il bat le record du monde et sitôt la ligne d'arrivée franchie les larmes lui viennent aux yeux Tennis en coupe d'évis l'Espagne mène à présent 2-1 sur la France après sa victoire cet après-midi à Alicante dans le double de la demi-finale le tandem Michael-Leodra Arnaud-Clément s'est finalement incliné face au duo Raphaël Nadal Temier-Aubreau en 5-7 7-6 4-6 6-2 2-6 et 6-3 Ce week-end a lieu un grand rassemblement d'escalades dans les gorges du Verdon plusieurs centaines de grimpeurs se sont donné rendez-vous par un de ce rassemblement Patrick Edlinger figure emblématique qui a marqué toute une génération par ses exploits en escalade libre sans corps ni accessoire Nicolas Gé Marc de Laganagan Il danse avec les falaises à 300 mètres au-dessus du sol Patrick Edlinger répète des gestes qu'il connaît par coeur ses mouvements sont toujours aussi félins sa crinière blonde n'a pas changé Il glisse un peu le monodon 20 ans après ses premiers exploits le grimpeur redécouvre les gorges du Verdon Il est beau ce pas quand même Il y a des périodes où tu as vraiment envie d'essayer des trucs durs et puis il y a aussi des périodes de récupération entre guillemets où tu te balades dans le vertical comme ça c'est joli moi ça me plaît c'est mon bureau Le talent et la grâce dans les années 80 le monde découvre ce français capable de narguer la mort en grimpant en solo c'est à dire sans assurance Pour toute une génération il devient le représentant d'un mode de vie proche de la nature mais aujourd'hui pour Edlinger le solo c'est fini J'en fais plus depuis 2 ans parce qu'en fait j'ai une petite fille qui a 2 ans et je pense qu'elle aura besoin peut-être de son papa donc je préfère pas prendre trop de risques à ce niveau là donc je préfère pousser plutôt dans la difficulté ce week-end en haute-loire celle d'un homme devenu un jour le fiancé des montagnes En ce début d'automne on ramasse les champignons de très nombreux amateurs profiteront de cette fin de semaine pour cuillir des cèpes et des giroles des sous-bois à l'assiette reportage en haute-loire c'est un des champignons les plus connus les plus fréquents aussi en haute-loire le cèpe de la famille des bolets facile à reconnaître le liseré blanc de l'édulis cèpe, giroles la cueillette s'arrête souvent à ces noms là et pourtant sur les 4000 champignons de nos forêts au moins 100 auraient une réelle valeur culinaire alors je vous le passe essayez de faire comme ceci de capter Gilles Leliege est mycologue au novice qui l'accompagne il tente de donner quelques clés j'ai reconnu cette variété par une odeur c'est que ça sent le poisson et non seulement le poisson le poisson mais en qui pusait le crustacé l'odeur est donc un indicateur pour reconnaître les champignons ce n'est pas le seul si l'on est sûr que la variété est comestible on peut aussi goûter alors un morceau voilà alors je vous demanderai de le croquer bien dans un premier temps ne l'avale pas doux ou âcre on mesure ainsi la valeur culinaire goûter sentir classer par famille l'apprentissage demande du temps on va progresser à sa vitesse personnelle bon certains vont dire moi ce qui m'intéresse c'est de connaître 10, 15 variétés de champignons d'autres vont aller un petit peu plus loin avant moi c'était la girole et puis le cèpe et puis tout le reste quand j'en voyais un je regardais ça en disant celui-là il risque de me tuer alors que là quand même c'est plus le cas maintenant quelle que soit la cueillette il y a toujours une façon de la préparer on a un petit peu de tout mais pas en quantité le chef Thierry Guillot aime ainsi improviser on sait qu'il y a des champignons qui vont emmener de l'épice notre champignon peut emmener comment dire sur du fruit mais du fruit blanc tel que la poire des chanterelles des russules des lactères ou sparasites en tout 10 variétés de champignons une forestière inédite cuisinée en quelques minutes découvrir d'autres champignons c'est aussi découvrir d'autres saveurs cinéma avec la sortie mercredi prochain un très joli film français le coup de la girafe derrière ce titre énigmatique se cache une histoire de famille avec Claude Rich et Sandrine Bonner dans le rôle d'un père et d'une fille qui tentent de se réconcilier Pascal Deschamps Edouard Perrin un grand-père placé en maison de retraite une mère divorcée et sa fille Mathilde le coup de la girafe est une histoire de famille en forme de conte une nuit Mathilde décide d'enlever Paul son papy pour partir à la recherche de sa grand-mère on lui a dit qu'elle était morte 30 ans plus tôt mais c'est bien connu les secrets de famille résistent difficilement à la curiosité des enfants où tu l'as trouvé cette lettre ? dans ton matelas comme maman qui lui cherchait tes affaires Mathilde découvre ainsi qu'en fait sa grand-mère est partie quittant sa famille et que son grand-père a caché pendant 15 ans les lettres qu'elle n'a cessé d'envoyer parce qu'elle ne m'aimait plus mais maman elle y en a encore je disais je l'aime ma fille tellement je l'aime pour deux alors bon on s'amusait tellement ensemble tu te souviens comment on s'amusait mais j'avais oublié simplement qu'à cause de moi elle n'avait pas une mère ça j'avais oublié parce que j'étais assez orgueilleux sûrement et je pensais que j'étais là pour l'aimer et je l'avais vraiment aimé un voyage pendant lequel chacun va tenter de refermer les blessures du passé tu ne penses quand même pas que tu vas t'en tirer comme ça et grâce à Mathilde les grands vont enfin se parler vous êtes fâchée papi et toi on a besoin d'un peu de temps parce qu'il t'a menti oui moi aussi tu m'a menti on sort un peu remué mais en même temps moi ce que je retiens mais peut-être que c'est beaucoup lié à Claude les personnages sont tendres et je trouve que Claude dégage ça une tendresse incroyable pour moi c'est la tendresse que j'ai en regardant Bourville c'est incroyable j'ai tellement haï de nous avoir quitté c'est toi qui l'a quitté pas moi une histoire simple des scènes justes Le coup de la girafe est un joli film servi par une découverte Mathilde et la complicité de Sandrine Bonner et Claude Riche il va être grand-père bientôt encore une fois c'est la fin de ce journal je vous remercie de votre attention tout de suite la météo Nathalie Riouet 20h55 samedi soir avec Laurent Gérard présenté par Michel Drucker demain dans Théo Café Catherine Selac recevra le comédia Claude Riche vous retrouverez dès 13h Françoise Laborde on se quitte sur ces images d'une manifestation sur le sida au Mans pour financer des programmes de soins au Mali plusieurs milliers de personnes vêtues d'un t-shirt rouge se sont réunis dans l'après-midi pour symboliser un énorme coeur le photographe Yann Arthus Bertrand était là pour immortaliser l'événement le photographe le photographe le photographe Merci.